Bonsoir et bienvenue à ce jour-là des 19h à la une de l'actualité de ce soir. La désignation de nouveaux membres de l'équipe gouvernementale sur le point d'aboutir. La première ministre vient d'entamer la deuxième phase de ses consultations. Elle va recevoir tour à tour le membre de la société civile, Judith Souminois, à démarrer cette phase avec les organisations féminines. Le détail dans un instant. Également au sommaire, la ville d'Ebouya, dans la province d'Elitoury, est replongée de nouveau dans les noirs suite à la vétusté de matériel de la SNEL. Et les conséquences se font déjà ressentir. Des courvées et autres machines d'oxygène dans des hôpitaux sont en arrêt. La population plaide pour l'accélération du contrat signé entre Green Tech et Soukimo depuis 2019. Les images à suivre dans ce journal. Et enfin, d'ici la fin de cette année, la ville de Moujimaï aura un cours électrique stable et permanent à partir de la centrale hydroélectrique de Tchala, Loubilangie 1 et 2. Le premier lot des turbines déjà montées sont en route pour la ville. Bien avant le début des travaux, quelques rituels ont été faits devant le chef. Et continuez. Voilà tout pour le titre. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous sur une région à la radio-télévision nationale congolaise. Je le dis à l'ouverture de ces journaux. Lutte contre la corruption. Les femmes juristes veulent que le gouvernement serre de nouveau la vis. Elle propose à la première ministre la création d'un parti financier pour recouvrir les avoirs détournés. Les femmes vivant avec handicap à leur tour sont contre la limitation de leurs ambitions. Elles veulent plus de ministères dans le cadre des consultations. Elles ont dit à Jédite Souminois qui vient d'entamer la deuxième phase de ces consultations. Comme nous disent Françoise Boué-Labouakie et Pompombre. La chef du gouvernement a ouvert le cercle des discussions à la société civile, spécialement aux organisations féminines. Les personnes vivant avec handicap réclament plus d'inclusivité et non limiter leurs ambitions à un portefeuille. Nous voulions que les personnes vivant avec handicap soient dans toutes les structures de la République. Les femmes juristes, pas importants de la société civile, soutiennent la création d'un parquet national financier pour renforcer la lutte contre la corruption et protéger les lanceurs d'alerte. Lorsque quelqu'un est poursuivi pour détournement de déniés publics, il est jugé, condamné et il est mis en prison. Mais c'est l'État qui continue à perdre. Les femmes professeurs du cercle Sophie Kansa regorgent un aéropage de qualité, prête à servir la République. Ce groupe évoque la question des déplacés. Plus de 6 millions aujourd'hui, une note conceptuelle va être déposée avec des propositions au prochain gouvernement. Les femmes des confessions religieuses représentées par Jina Matalatala, la paix, l'économie, le social, elles ont fait des propositions venues des communautés locales. Formation du gouvernement, les syndicats des femmes priorisent l'amélioration des conditions de travail, la sécurité au travail, le changement climatique, gestion des déchets et l'organisation du secteur informel largement ténue par les femmes. Le lobby de haut niveau pour la parité conduit par Chantal Yelomoulop a fait un plaidoyer pour la promotion des femmes dans l'administration publique. Nous avons beaucoup parlé sur la situation de la femme dans l'administration publique, mais aussi nous avons parlé de l'appui du lobbying et comment est-ce qu'on peut l'accompagner. Et aussi pour le G100, la représentation du G100 à travers le monde, qu'est-ce que nous on fait à travers le G100, qui est un groupe aussi de solidarité des femmes qui appuie les gouvernements dans tous les domaines. Les femmes entrepreneurs ont présenté à la première ministre un mémo reprenant une kyrielle des préoccupations. Nous avons présenté à madame la première ministre un mémorandum qui contient les défis spécifiques de la femme entrepreneur congolaise en général. Il s'agit spécialement de problèmes d'accès au financement. Julienne Lousseng est très engagée dans la cause de la femme, lutte contre les violences sexuelles et la sécurité, a fait un plaidoyer pour les femmes vivant dans les camps des déplacés. Nous avons informé que les femmes dans les camps veulent que leurs enfants puissent retourner à l'école rapidement. Elles ne veulent pas supporter que les enfants restent des scolarités. L'union congolaise des femmes des médias UCOFEM par la bouche de Rose Masala, sa présidente, apprécie les critériums de la première ministre. L'UCOFEM avait un message, c'était celui de demander à la première ministre de tenir compte dans la formation de son gouvernement des hommes et des femmes qui sont intègres, des hommes et des femmes qui sont capables de travailler pour le bien de tous les Congolais. Les femmes d'exception et la dynamique « Rien sans les femmes » par la bouche de la porte-parole des circonstances, Lidio Manga sollicite l'augmentation du quota des femmes dans le gouvernement. Nous avons assisté sur le fait que, cette fois-ci, nous voulions, dans la mesure du possible, atteindre les 35% de représentations de femmes dans le gouvernement. Après sept jours de consultation avec la majorité parlementaire, la chef du prochain gouvernement écoute, au nom de la représentativité nationale, la société civile qui vit dans la population, afin de partager la vision de son gouvernement, assise sur les engagements pris par le chef de l'État. Plusieurs sociétés coopératives, agricoles et minières du Nord et Sud-Kivu ont désormais le certificat d'enregistrement et d'immatriculation. Ces certificats leur procurent plusieurs avantages, dont la possibilité de contracter le crédit auprès des banques commerciales. Le lancement de ce processus a été présidé par le ministre d'État en charge du développement rural, François Robota. Le détail avec Gaëtan Magalano. C'est le ministre d'État en charge du développement rural en mission du service censé de partie de la RDC qui lance officiellement ces processus d'enregistrement et de remise de certificats d'immatriculation à ces sociétés coopératives de ces deux provinces du pays de Lumumba. Dans son mot, devant les autorités de la place, le responsable de services étatiques ainsi que le représentant de différentes coopératives, François Robota, explique le bien fondé de cette réforme pour les sociétés coopératives. Le document que vous venez d'avoir, il est comparable au RCCM. Ça qui est l'avantage ? Vous allez non seulement vous adresser aux différents banques, ça va vous permettre d'avoir accès aux crédits. Vous allez également pouvoir entrer en contact avec les organisations internationales qui vont constater votre existence légale, mais également aussi aux organisations nationales. Mais au-delà de tout, vous pourrez avoir des bénéfices, des pouvoirs bénéficiaires et crédits qui sont alloués aux différents ministères dans le cadre de la loi de finances de chaque année. Une initiative qui va leur procurer plusieurs avantages, dont la possibilité d'avoir un statut juridique qui leur permettra de contracter de crédits auprès de banques commerciales. Les comptes à rebours est lancé plus que trois jours avant le début de la campagne électorale des élections sénatoriales. En RDC, en Itourie, 51 candidats sont sur la ligne de départ pour arracher quatre sièges et les décors sont déjà plantés dans chaque formation politique qui se prépare déjà pour mieux affronter ces élections. 3 jours nous séparent du débit de la campagne électorale des sénateurs prévus le 25 avril 2024. En RDC, en Itourie, les états-majors des partis et le groupement politique peaufinent déjà des stratégies pour emporter au Lame, ce qui est un du deuxième degré parmi les 51 candidatures, dont six femmes en lice pour les quatre sièges à pourvoir. Dans cette province, ce dernier veut mettre à la disposition de la communauté ses expériences tant professionnelles que scientifiques, matérialisant ainsi la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tseguet-Chulombo. Nous sommes là pour accompagner la vision du chef de l'État. Vous savez que le chef de l'État est en train de monter toutes les stratégies pour que nous ayons la restauration totale de la paix. La République de l'État du Congo est particulièrement en Itourie et je crois que c'est ça notre grand cheval de bataille. Face à la violence armée qui s'écoutait de partie du pays, cet entrepreneur invite ses frères ayant pris leurs armes à revenir à la raison. Nous interpellons maintenant la conscience de tous ces groupes armés que nous devons cesser d'endayer la province de l'État du Congo. Il est temps pour que nous puissions faire la paix. Le renouvellement de la classe politique est une impérieuse nécessité lors de ces élections de haute portée politique de voir l'État du Congo recouvrir ses lettres de noblesse datant à savoir la paix et le développement. Les élits provinciaux de cette législature n'ont pas droit à l'erreur pour opérer des choix judicis au profit de cette population qui a tant souffert des affres de la guerre. Restons toujours en Itourie. La ville des Bougniens est plongée de nouveau dans les noirs suite à la vétuité du matériel de la SNEL et les conséquences se font déjà ressentir. Je l'ai annoncé à l'ouverture de ce journal. Des couveilles et autres machines d'oxygène dans des hôpitaux sont pratiquement en arrêt. Difficile d'offrir un soin de santé de qualité. La population plaide pour l'accélération du contrat signé entre Green Tech et Sokimo depuis 2019. Regardez. Desservir la population d'un courant électrique de qualité crée la vision du chef de l'État Félix Sato Antiseké de Chilombo. Vision du numéro 1 de la République qui boite en ville de Bourneur de la province de l'Étourie où la population n'est plus desservie en courant électrique de qualité suite aux états très vétustes de matériel de l'électroquimot société qui s'éprouve en difficulté énorme actuellement pour satisfaire la population de l'Étourie qui ne sait à quel cessez vouer. On n'est plus à mesure de donner les soins de qualité comme on l'aurait souhaité à cause de coupures du courant. Quelqu'un qui était par exemple sous oxygène, un enfant qui était sous... dans une couveuse, quand il y a coupure du courant, vous comprenez d'office que cette personne est exposée à la mort. Nous nous souhaitons, c'est qu'il y ait une attention particulière sur cette centrale pour qu'elle soit à mesure de fournir le courant de façon permanente dans la ville et ça, ça sera un salut pour les structures sanitaires. Cette souffrance est imposée à la population alors que depuis 2019, un partenariat a été conclu avec la Soutumeau et Souterne Énergie sous alias Green Tech Énergie pour pallier à ces ratés. Dans le cadre de ces partenariats, dont l'exécution crée n'accorde pas, Green Tech Énergie vient de recevoir d'autres matériels en séjour composés de classe formataire et autres. La population qui pâtit aux conséquences néfastes de la non-exécution de ces concrets en classe Ocumon devient incapable à séjour et Souterne Énergie se pose des questions si la Socumon aide pour la vision du chef de l'État ou pas en refusant d'inscriter les protocoles d'accord signés. D'ici la fin de cette année, la ville d'Emboujimaï aura un courant électrique stable et permanent à partir de la centrale hydroélectrique de Tchalla, Loubilangie 1 et Loubilangie 2. Le premier lot des turbines déjà montées sont en route pour la ville et bien avant le début de travaux, quelques rituels ont été faits devant le chef coutumier. Regardez. Les contrats de partenariat signés entre l'Amiba et la société Tchèque-Séco Aérospace dans le cadre de la réhabilitation et de modernisation des centrales hydroélectriques de Tchalla, Loubilangie 1 et 2 est effectif. Plusieurs actes ont été posés devant le chef coutumier, le personnel de l'Amiba, celui de la centrale Tchèque-Séco et de plusieurs notables du village réunis à la centrale hydroélectrique de Tchalla pour matérialiser ces contrats. Il s'agit entre autres de la remise par le patron de la société Tchèque-Séco Aérospace Vlastimil, c'est de la secque des deux bouteilles d'alcool indigène accompagnées d'une enveloppe au chef coutumier, symbole du droit terrien. Loubos Koulavi, responsable de la société pour l'Afrique, a indiqué que le premier lot de pièces déjà montées en République tchèque va arriver en Boujimaï dans trois semaines pour le début des travaux. Les travaux sont déjà commencés, mais déjà on a pris certaines mesures qui nous manquaient pour fabriquer des réchanges parce qu'on a déjà lancé des fabrications, on a déjà créé commandes de hydra électriques. On a le misage de retourner dans trois, quatre semaines déjà avec la première pièce de tachère. Pour sa part, le directeur général de la société NRK du Kassaï, NRK, a salué le travail de l'actuel comité de gestion de l'AMIBA qui a produit des fruits avec la signature de ce partenariat dans un délai record. Victor Kabongo estime que d'ici la fin de l'année, Boujimaï va avoir un courant permanent et stable. L'honneur revient au conseil d'administration de l'AMIBA, l'honneur revient au comité de gestion de l'AMIBA, l'honneur revient à toute la population estakassayenne qui d'ici un an, donc d'ici fin de l'année, va vivre de bons moments avec la permanence, l'abondance de l'énergie. Disons que la société tchèque Aérospace est spécialisée dans la fabrication de moteurs d'avions et de toutes sortes de turbines hydroélectriques. Marie-Rose Kassavoubou, la fille du premier président de l'RDC, Joseph Kassavoubou, fête aujourd'hui ses 69 ans. Elle a reçu les honneurs de femme leader Nekongo. La cérémonie est déroulée en sa résidence, comme nous dit Yvette Makuntima dans son reportage. Elle incarne en partie la vie de son père au regard de sa personnalité et aujourd'hui les femmes leaders Nekongo ont fait une agréable surprise à la première fille du premier président de l'RDC. Marie-Rose Kassavouboukiatazabou a atteint 79 ans d'âge. Accompagnée des cadeaux, symboles de fraternité, honorée cette grande dame qui a marqué son époque, la délégation des femmes Nekongo n'a pas tari des loges. De son côté, Marie-Rose Kassavouboukiatazabou n'a pas manqué de remercier les dames par des encouragements. Moment essentiel pour évoquer également l'honneur fait à la femme Nekongo, aujourd'hui première ministre. Vous savez qu'avec l'âge, on n'est pas toujours aussi visible, donc il fallait effectivement que nous on vienne vers elle. Et c'est pourquoi aujourd'hui dimanche, nous nous sommes dit on va aller la voir pour lui souhaiter un bon anniversaire, mais aussi à cette même occasion, pouvoir parler de notre lutte, de pouvoir parler de notre pays. Vous savez que nous sommes au moment où nous avons notre première femme, première ministre. Il fallait également qu'ensemble nous célébrions cet événement. De madame Katazabou, moi j'ai trois images. La première, c'est la fille du premier président de la République, de la République démocratique du Congo. Non seulement qu'elle était sa première fille, non son aînée, parce qu'il y avait un aîné garçon, mais sa première fille, elle a été présente aux côtés de son père à des moments importants. Nous avons même retenu que c'est elle qui avait annoncé à ses parents le coup d'État de 1965. La deuxième chose que je retiens, c'est une femme politique qui a su surmonter l'histoire politique de son père pour pouvoir participer à la gestion de la République démocratique du Congo. Les femmes des Congo ont également sollicité son expertise dans les questions de développement avant de porter un toast à l'occasion de cette visite. Plusieurs femmes dans la province du Okatanga formées dans l'entrepreneuriat. Elles viennent de recevoir de brevets sanctionnant leur formation à la manœuvre. Un député provincial du coin, Serge Owanja. Edithala nous en dit. Le développement de la République démocratique du Congo dans un temps record par l'entrepreneuriat et apprendre à la jeunesse congolaise qu'est-ce qu'est l'entrepreneuriat. Tel est l'objectif principal de la descente du député provincial Serge Owanjao dans la ville de Lubumbashi le week-end dernier. Liant la théorie à la pratique, ce député élu de Lubumbashi a largement partagé avec la population son expertise sur ce domaine-clé de la vie en présence du président de l'Assemblée provinciale et du gouverneur de province du Okatanga, Jacques Yaboulakatoué. L'honorable Serge Owanjao a révélé qu'un entrepreneur est un acteur majeur pour le développement d'une nation et d'une communauté en mettant un accent particulier sur la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tiseguedi-Chulombo, qui se bat jour et nuit pour que la jeunesse congolaise soit autonome par cette voie de son arrière. Je ne sais pas ce qu'on doit faire aujourd'hui pour quelque chose que je ne m'attends pas. J'ai cherché du boulot, l'honorable m'a surpris, il m'a donné le boulot, il m'a aidé, et là vraiment je ne m'enquais pas dire. Avant, il y a un honorable qui promet, il réalise, il ne m'a pas donné à tout le monde. Mais avec lui, il nous a toujours dit d'être focus, il nous a soutenu physiquement, moralement, et à toute étape, il a été toujours avec nous. Et à ce moment, je lui ai dit merci et je leur ai demandé qu'il ne s'arrête pas Autre temps fort, des cérémonies riches en couleurs, c'était la mise des brevets de participation aux lauréats qui ont suivi cette formation avec beaucoup d'assiduité. Des motos et balles de friperie ont été remises aux mamans vendeuses pour une course d'autonomie. La pique de sort était saine où j'ai le motif que s'est fixé les structures espérant des chartres de Bretagne et One Dream dans la ville de Mbanzangou dans la province du Congo central. Regardons. C'était au terrain des militaires de Mbanzangou dans la province du Congo central qu'est Mérison Diambou représentant de l'espérance chartres de Bretagne et l'association One Dream Résident de France a donné les coups d'envoi du match amical opposant les draffots en jeunesse et les tout-puissants mazimbés de Mbanzangou dans ses couleurs traditionnelles dans un match après mon dispute et a vu le corbeau de Mbanzangou l'emporter par un score de 1 billet à 0 en effet le match a été sanctionné par la prise d'équipement telle que le bottine protège la ruche et autres c'est par ces gestes louables que l'espérance chartres de Totten et l'association One Dream veulent porter main forte aux équipes en déficit en république de Mokachu dit Congo Aujourd'hui nous sommes ici pour donner un coup de pouce dans le cadre de notre association One Dream qui aujourd'hui on a pour objectif de promouvoir les événements sociaux sportifs en les réunissant autour de la jeunesse les joueurs de deux formations ont donné de la voix suivie du président Badive de la formation du tout-puissants de Mbanzangou on leur sait faire un chartre de brutal puisqu'on attend les joueurs vraiment c'est encourageant parce que on a fait ça pour encourager les autorités vraiment l'association et puis l'équipe de l'esprit en chat pour les volontés qu'ils ont eu à accomplir ce qu'ils ont fait ainsi il n'y a plus de joie de donner à recevoir voilà un bel exemple à suivre pour aider les différents dirigeants qui ont la charge d'encadrer la jeunesse à s'émerger les couteaux restent toujours tendus entre les habitants du secteur Banguil-Lemar Mungandjo dans le territoire de la Tchopo à la base un conflit foncier dans le territoire de Basoko le président de l'assemble provinciale veut jouer à la médiation il a discuté avec l'une des parties un conflit regardez Dans un univers en compétition permanente l'enseignement supérieur et universitaire est devenu un enjeu pour les états dans la communauté des états de l'Afrique de l'Est des consultations sont en cours pour faire le point sur la question Une activité qui constitue en fait une forme de base de dialogue pour une intégration réelle à travers l'enseignement supérieur cette activité consiste à la traduction des documents de politique des cadres légaux des guides pour l'enseignement supérieur avec un accent particulier sur l'assurance qualité Notre joie que sont en train de se réaliser les préalables pour une mobilité à la fois de nos étudiants mais également de nos enseignants dans cette condition non seulement de nous aligner à des normes standards dans la communauté mais également aux instruments utilisés et également à la pratique La démarche vise à rendre conforme le modèle élaboré dans la sous-région en matière de l'éducation Pendant une semaine des interventions de premier plan dans le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire en RDC vont être mobilisées pour explorer des nouvelles pistes en la matière Toutes nos excuses pour ce désagrément vous venez là plutôt de suivre un atelier sur l'uniformisation de l'enseignement supérieur universitaire dans la sous-région avec notre confrère Eddy Tchala Revenons sur cet élément le couteau restait toujours tendu entre les habitants du secteur Bagnon et Nkang et la province de la Tchouba la manœuvre dans le territoire de l'éducation le président de l'Assemblée 20 juillet à la maîtrise discuté avec les notables de ces secteurs Regardez Conduit par le le député provincial et du territoire de Bassoco le comité national de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation mais le président de l'Assemblée professionnelle pour l'éducation de la population de l'éducation du secteur de l'éducation en territoire de Bassoco par un monsieur détenu unique à l'éducation de l'éducation de l'éducation président national de l'union descriptif nous sommes venus alerter les représentants de la population et que cette situation si elle perdure sera craignée c'est qu'on sera plus contrôlé après et que l'autorité puisse prendre les dispositions qui doivent afin d'arrêter les situations en sa qualité de numéro 1 de la population l'honorable Mathieu Kangalondi les appelle au cas et l'Assemblée de la Tchopo fera suivi de ces dossiers pour remettre chacun dans ses droits en respect de textes légaux l'office la commission que préside le directeur général les erreurs du passé en d'autant laboratoire moderne spécifique et impeccable de la province du pays tel qu'est le laboratoire de Bounia le laboratoire de Iwo et le laboratoire Kasenga s'agissant des infrastructures il a déconstruit plusieurs bâtiments dans quelques parties du pays le docteur Etienne Tchimamamoukoumou a adopté plusieurs bâtiments des bâtiments de la province du Nord Kébou dans les territoires de Béni précisément dans la ville de Kaseindi ainsi que dans la commune de Irbanon rural de Maluku dans la ville province de Kinshasa et un immeuble à l'occasion de son cinquantenaire situé dans la commune de la commune de l'avenir du Flamand au regard de toutes ses prouesses la structure le collectif de défenseurs de Féry Santon Tchiseké de Tchilombo Codéfa plaide auprès du chef de l'état d'accorder plus du temps au docteur et Tchimangat de Tchimangat de Tchimangat le combat historique pour l'instruction de la démocratie aux Aïrs à l'époque et en République démocratique du Congo sous la houlette du leader charismatique Etienne Tchiseké de Moulomba il s'agit des milliers de combattants qui ont connu des vexations des violences voire même la mort pour la plupart d'entre eux en prison et hors de prison A ces jours ils expriment leur gratitude au chef de l'état Félix Antoine Tchiseké de Tchilombo et par la même occasion souhaitent la création des conditions pour leur participation en tant qu'acteurs actifs à la vie de la nation Succès Nous sommes venus m'étendus vers vous en tant que père soucié de ces enfants pour pouvoir penser à nous Au nom du collectif des prisonniers politiques de l'Union pour la démocratie et le progrès social Mouté Boatiléou Étoile demande au chef de l'état de penser au sort d'autres prisonniers détenus jusqu'à ce jour à Ndolo à Angenga et à Makala de pouvoir bénéficier aussi de la grâce présidentielle C'est fini pour ce jour-là dès 19h Mesdames et Messieurs ce journal a été coordonné par Jacques Kabouaba Moukoumina Cédouga réalisé par Monique Mouvungou André Ndjeka La partie technique a été assurée par Henri Ali Massin Zengé Le Basso Sare Dempoui Merci de nous avoir suivis L'actualité revient dans moins de 30 minutes Donc retrouvez à 20h Guy Chimatundoulou Sala Moi je reviens demain à la même heure Au revoir Merci de vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada